ONU Femmes, Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, met en œuvre son plan de travail au cours d'un atelier. Ce plan prend en compte notamment l'égalité des chances, l'équité et le genre. Mais avant, un bilan est dressé pour les actions déjà menées. Nous avions un plan de deux ans, 2014-2015. Nous faisons, je dirais, une évaluation à mes parcours. Nous avons appuyé des activités génératrices de revenus. Nous avons identifié des femmes vulnérables à qui nous avons octroyé des ressources pour faire le commerce, pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage. Cette rencontre réunit plusieurs partenaires et structures, œuvrant dans le domaine de l'épanouissement de la famille. L'intérêt du ministère, c'est aussi de voir ce qui se fait sur l'ensemble du territoire pour coordonner les actions en faveur des femmes et donc de la lutte contre les violences basées sur le genre, de l'autonomisation de la femme et d'une plus grande participation des femmes au processus de développement. À notre niveau, nous avons mis en place 15 comités de veille et de vigilance contre les violences faites aux femmes et aux filles dans ce district sanitaire, Katiola, Dabakala et Niakara. Ces comités ont pour rôle de prévenir, de lutter et de recenser les cas de violences faites aux femmes et aux filles dans ce district sanitaire. Des recommandations générales pour un meilleur suivi des activités et des stratégies mises en œuvre sont entre autres des présentations faites au cours de cet atelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !